Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été très volatile suite à l'intervention de Mario Draghi. On a eu énormément de volatilité, on est dans un premier temps parti à la hausse, donc sur cette vue d'Eli ici on est venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle avant de redescendre et donc de clôturer en baisse à 5278.43, et bien le CAC 40 perd 0,26% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on neutralise la dynamique actuelle puisque nous avons certes un nouveau point haut significatif, mais un point bas inférieur à la bougie précédente. Alors on reste ici dans la zone de range entre 5248 et 5306, mais on a quand même ce nouveau plus haut significatif, mais qui s'inscrit ici au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une résistance. Donc attention, il y a des risques ici de retournement, d'autant que l'ombre ici et l'ombre haute est nettement supérieure au reste de la bougie. Par rapport à la configuration technique des indicateurs, nous avons un MACD qui reste malgré tout haussier ici dans sa dynamique de retournement via les histogrammes. On a un RSI qui reste neutre actuellement. Alors cette configuration, elle est intéressante, mais vous allez voir que selon l'horizon de temps, elle nous donne une lecture différente. Regardez sur ce graphe, si on passe ici en unité de temps 4 heures, et bien nous avons une configuration qui n'a rien à voir, puisque nous avons ici une dynamique qui est baissière, qui évolue ici bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts sur la bande de Bollinger inférieure. On a le retournement, on a ici donc la séquence que je vous décrivais ce matin, contact sur la bande de Bollinger supérieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est très très net. Donc selon cette configuration, on pourrait dire que l'on est repassé ici dans une dynamique plutôt haussière. Et puis lorsque l'on reste ici, lorsque l'on passe juste sur l'unité de temps supérieure, et bien on a une lecture tout à fait différente avec donc cette dynamique baissière, et donc des cours qui viennent ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, qui agit comme résistance, et qui donc valide la possible poursuite du mouvement baissier. Donc haussier d'un côté, baissier de l'autre, et bien il va falloir attendre la suite de la cotation pour voir exactement où veut aller l'indice parisien. Alors, comme je vous l'indiquais ce matin, tant que l'on est ici dans le range 5306, 5248, et bien on est dans une phase ici qui ne nous donne pas d'indication particulière. La preuve selon l'unité de temps, on a deux lectures différentes. Nous avons comblé, je le rappelle, ce gap, mais qui agit toujours, en tout cas dans sa partie supérieure, comme zone de résistance, idem pour la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc sur cette unité de grand délit, certes on a ici un rebond qui pousse un petit peu à la porte là, mais qui ne nous permet pas de conclure à un possible retournement, ici à une possible poursuite du mouvement haussier. Toutefois, tant que les cours restent ici au-delà des 5248 points, on reste dans une perspective plutôt haussière. On peut très bien avoir ici retour, contact moyenne mobile, petit retour ici sur la zone des 5248, et poursuite du mouvement haussier. Par contre, si les cours venaient à recasser ici 5248 à la baisse, eh bien on irait plus dans le sens d'une validation ici de la poursuite du mouvement baissier, et donc de ce contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi en tant que résistance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration actuelle du CAC 40. Alors je vous rappelle que demain, nous avons les chiffres du NFP, c'est-à-dire les chiffres du chômage américain, sachant que les ADP ont plutôt déçu hier, donc attention, un chiffre à surveiller qui pourra éventuellement nous provoquer une forte volatilité sur les marchés, et je vous rappelle que vous pourrez vivre ce moment en direct sur les graphes, puisque je serai en trading live en votre compagnie, toujours en accès libre et gratuit à partir du chat du site boursicoté.com. Le trading live est bien sûr en vidéo. En ce qui concerne les statistiques, pas encore assez d'occurrence pour définir une statistique fiable pour cette configuration, donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, bonne chance dans votre prochain trade, on se retrouve dès demain pour le trading live et pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada